Salut les gamers, j'invite vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice et aujourd'hui on va se concentrer sur le boss de guilde, à savoir monsieur Kiki, objectif, aller lui faire un maximum de dégâts et vous allez voir que déjà à mon stade il commence à y avoir quelques petites métas qui arrivent à se dessiner et l'idée de cette vidéo c'est bien évidemment de vous donner quelques conseils et astuces qui vont vous permettre d'optimiser vos dégâts et donc les récompenses que vous obtiendrez sur le fameux Kiki de votre boss de guilde et donc évidemment ça profitera aussi à tous vos petits copains de guilde avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez effectivement utiliser AppGallery qui est donc l'équivalent du Play Store mais l'avantage c'est que vous pourrez profiter de packs moins chers sur Saint Seiya Legend of Justice ainsi que de tout plein d'autres avantages, récompenses fidélité, cashback etc et ce sont des choses qui vont aussi se développer d'un point de vue partenariat avec le jeu où on aura probablement des récompenses assez intéressantes à venir dès que j'en sais plus évidemment je vous tiendrai au courant et puis pour soutenir la chaîne vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch ou tout simplement gratuitement si vous jouez à Saint Seiya Legend of Justice sur PC vous pouvez le faire grâce au tout dernier LD Player 9 qui est le plus fluide actuellement sur le marché et vous trouverez le lien en description de la vidéo, ça soutiendra également la chaîne merci par avance pour votre soutien et on va aller donc tout de suite découvrir la méta et les astuces pour aller faire du mal à Kiki, c'est parti alors commençons et allons découvrir ce Kiki dans un premier temps avant d'en parler donc Kiki vous le retrouvez dans la guilde et vous le retrouvez là donc il paye pas de mine voilà comme il dit c'est pas parce que je suis petit que je suis super fort effectivement il est super fort le coco alors regardons un petit peu déjà ses compétences il a télékinésie, il utilise la psychokinésie pour blesser toutes les sites donc on a déjà une attaque de zone, ça c'est des choses importantes à prendre en ligne de compte il va invoquer éboulement pour blesser deux cibles aléatoires sur sa compétence numéro 2 et ensuite il a un passif renforcement où il augmente la tâche à chaque fois qu'il subit un dégât particulier donc plus il va prendre de dégâts, plus il va faire effectivement des dégâts importants donc l'objectif on voit, il y a du dégâts de zone mais il y a aussi du dégâts quasi mono-cible et donc il va falloir effectivement prendre en considération ces éléments là pour savoir qui mettre devant, qui mettre derrière et comment composer sa team alors premièrement on va retourner dans les chevaliers et parler de ceux qui s'y prêtent pleinement alors vous avez, on va parler déjà évidemment des chevaliers d'or qui sont les plus intéressants en dehors de Shaga, Shaga, Shaka et Saga je mixe les deux c'est peut-être une future fusion d'ailleurs Shaka, Saga qui sont évidemment exceptionnels dans tous les domaines de jeu vous retrouverez Milo qui sera donc un assassin particulièrement intéressant sur ce boss pourquoi ? parce que Milo il va être en capacité c'est un énorme dps effectivement sur cible unique et il est capable de compiler effectivement des dégâts avec son Scarlet Needle et ensuite de multiplier ses dégâts lorsque le cap est arrivé et donc Milo sera un excellent investissement si vous comptez l'utiliser sur Kiki c'est un excellent champion dans le même style on peut également parler effectivement de Shura qui aussi est un chevalier assassin donc qui va aussi faire des très gros dégâts ignorer la défense de la cible et avoir la capacité également de faire saigner la cible donc Shura va être aussi très intéressant là on parle vraiment des nukers à proprement dit on va parler aussi de celui qui est effectivement disponible dans le portail Ayolos donc pareil, excellent champion qui va beaucoup beaucoup servir dans le boss de guild bref donc là c'est vraiment sur les nukers on retrouve principalement des assassins moi par exemple je ne vais pas utiliser un assassin mais un champion offensif classique c'est Ayola parce que Ayolia le mien est plutôt correctement monté et je n'ai pas d'autre vraiment champion monocybe enfin nuker on va dire de base et qui se retrouve à faire des gros dégâts on a également en chevalier d'argent Shaina 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 elle a la capacité alors attendez je ne sais pas à quel endroit ça se trouve mais je crois qu'elle est capable non c'est pas elle qui est capable de briser un peu la défense de réduire la défense en tout cas elle est plutôt intéressante cette championne bouclier décharge électrique augmente 5% le taux critique ah non elle c'est qu'elle compile effectivement les coups critiques avant de faire des dégâts assez monstrueux donc elle est vraiment très très intéressante dans cette logique là Shaina peut être aussi une bonne solution sur du chevalier du chevalier d'argent vous voyez toujours dans cette logique d'assassin que vous pourrez effectivement compiler et puis donc je cherchais celle qui était capable Shura non c'est pas Shura que j'avais vu qui faisait un break def augmente son attaque toc j'ai vu le break def mais en tout cas dans ces champions assassins vous allez avoir effectivement des nukers assez costauds ensuite on va aussi avoir d'autres champions qui font des dégâts du type psychique alors évidemment Death Mask est excellent c'est un d'ailleurs des champions que j'utilise mon champion préféré je vous le cache pas aujourd'hui sans aucun doute surtout que j'ai enfin pu le monter à 7 étoiles donc ça c'est vraiment cool Shaka, Sagale Maléfique on en a parlé et on va avoir d'autres aussi le reste ça va être un petit peu plus un petit peu plus léger ouais non on va pas forcément avoir d'autres champions qui sont particulièrement intéressants grosso modo il faut mettre de l'assassin voilà il faut vraiment mettre de l'assassin un maximum mais l'assassin il va falloir l'accompagner et pour ça vous avez des champions plutôt intéressants comme Misty qui est capable effectivement de poser un bouclier et grâce à ce bouclier on va avoir également du comment dire du heal qui va être fait donc ça c'est très intéressant d'avoir une Misty dans sa team de manière générale ça peut apporter un vrai plus on peut aussi imaginer si vous l'avez Athéna de toute façon Athéna apportera aussi du soin sur l'ensemble de vos alliés ça c'est évidemment toujours une bonne chose à prendre donc Athéna, Misty c'est vraiment des bonnes solutions pour sécuriser effectivement votre team puisque vous allez faire des dégâts mais vous allez aussi en encaisser il va falloir pouvoir être en capacité de vous remettre de manière générale dans la bonne ligne droite avec des champions qui nuquent mais qui ne sont pas à deux doigts de mourir sans ça vous allez effectivement avoir des dégâts qui vont être quand même assez minorés on ne retrouve pas forcément de champions de type défense on peut effectivement aussi imaginer Mu qui peut être tout à fait intéressant aussi intéressante pardon mais qui a priori le sera un petit peu moins que Athéna et notre ami Misty voilà après il faut faire des tentatives moi je trouve qu'effectivement le mix Assassin Nuker avec aussi des champions psychiques et 1 voire 2 heal c'est important et puis il y a un élément très très important à prendre en ligne de compte les amis c'est aussi et on va y aller tout de suite hop voilà c'est prendre en considération et là on va faire 2 tests ensemble regardez donc j'ai mis effectivement Moses devant on peut mettre Doko d'ailleurs on va mettre Doko ah ouais mais là je perds le buff c'est pour ça que j'ai mis Moses voilà on est à 141k pourquoi j'ai mis effectivement Moses ici et pourquoi j'ai mis Athéna devant et bien tout simplement puisque le champion que vous avez à cet endroit là va être celui qui va être focus par les attaques mono-cibles là où vous voyez Moses au level 81 là avec le petit bouclier donc l'idée c'est de mettre plutôt un champion qui va encaisser des dégâts ici alors on va tenter ici avec Moses et puis le coup suivant on mettra Athéna à cette position et je rajouterai Misty pour tenter et on retrouve donc comme vous le voyez Death Mask Ayolia et puis Mu qui est derrière bon il manque très clairement des assassins moi c'est aussi mon souci pour faire plus de dégâts mais vous allez voir que malgré tout avec cette team là ça compose plutôt pas mal alors on va lancer la bataille avec notre Moses devant qui est là pour encaisser regardez donc il se retrouve en face Moses c'est lui qui prend les dégâts on le voit bien dans la barre de vie c'est lui qui a pris les premiers dégâts Mu en a pris un petit peu aussi attention ils prennent aussi des dégâts de zone il ne faut pas oublier voilà et donc ça y est les ultimes commencent donc on commence à avoir les dégâts qui s'accumulent effectivement Ayolia est particulièrement intéressant parce que regardez là les dégâts sont quand même assez costauds parce qu'il y a ce fameux combo aussi qui se fait avec Athéna et Athéna reste une vraie valeur sûre voilà pour le soin hop on a remis tout le monde full HP dont Mu qui commençait à encaisser des dégâts importants voilà Moses continue de prendre les petits dégâts attention ça ne sera pas les plus gros dégâts que votre champion à la place de Moses prendra mais bon il ne faut pas oublier que c'est un champion tank si on avait mis un champion offensif à cet endroit on aurait pris des dégâts assez monstrueux et je pense qu'on aurait eu des difficultés à aller plus loin donc regardez là on a un bon petit bouclier qui est posé aussi par Mu donc qui apporte un vrai plus dans la sécurisation et qui permet aussi à Mu de se soigner et donc de tanker tout simplement puisque l'essentiel des dégâts sont causés chez moi par Death Mask et Aïolia l'idée ça va être d'aller chercher peut-être si ça se passe bien un peu plus de 2 millions de dégâts on va voir ça pour l'instant Moses tient quand même assez bien la route vous voyez c'est lui qui a autant d'HP d'ailleurs que Mu et les autres alors que c'est un champion tank ce qui prouve bien regardez là on commence à prendre des dégâts assez monstrueux il va falloir qu'Athéna se réveille rapidement là sur les et on a passé les 2 millions de dégâts allez Athéna là c'est le moment Aïolia va nous faire du bien avec ses dégâts mais comment qu'Athéna nous se réveille avant qu'il nous fasse une grosse compétence voilà c'était juste avant Athéna a eu un peu de mal récupérer son cosmos et ça nous a mis dedans donc regardez là on arrive à un peu plus de 2 500 000 dégâts et puis il faut le dire je n'ai qu'un seul champion qui est level 101 2 665 000 très exactement donc ça permet évidemment d'aller récupérer des compétences plus importantes alors regardons un petit peu les stats voilà on voit que mon Death Mask et mon Aïolia sont quand même vraiment les deux champions qui ont fait le plus de dégâts de très loin on voit que Moses a pris moins de dégâts que les autres alors c'est aussi parce qu'il est en position de tank et voilà donc là on va aller remplacer Moses et avant toute chose regardez un petit peu le journal on va aller voir donc est-ce qu'il y a des joueurs regardez là il y a des joueurs à plus haut niveau que moi qui finissent à 1 550 000 1 600 000 alors que moi vous voyez je suis à 2 665 000 avec justement des champions sur lesquels j'ai misé un maximum alors là on est à alors on a 3 millions on a une belle team aussi avec Camus Aphrodite Milo Aïolia Misty voilà donc on retrouve la fameuse Misty qui est capable de pas mal soigner Aphrodite aussi qui a l'air d'envoyer des dégâts Camus aussi mais on n'a pas on n'a pas effectivement un Death Mask qui là c'est plutôt une team qui est assez assez homogène là regardez on est sur du gros niveau 69 Shura qui fait aussi pas mal de dégâts on en a parlé tout à l'heure de Shura Aïolia on en a parlé Astéryon oui qui peut être une solution effectivement si on manque de Nuke ici level 73 donc forcément ça devient plus intéressant Death Mask avec Saga qui sont bien placés Milo on en a parlé malgré qu'il soit que level 101 il fait des très très gros dégâts donc vous voyez je trouve que je m'en sors relativement honorablement compte tenu de mon niveau de manière générale et on va les tenter donc un petit quelque chose de différent on va enlever Moses et on va mettre non on va pas mettre d'ocos l'objectif c'est pas de mettre d'ocos on va aller mettre popopop ah quand même c'est que je récupère pas les PVDF non j'avais dit que je mettais Misty moi bon et j'aurais pas le boost PVDF tant pis on va tenter comme ça avec Misty devant voir ce que ça donne et on retient donc les 2 600 000 dégâts sachant que ma Misty est pauvre elle est 5 étoiles level 81 ses artefacts ne sont quasiment pas montés quasiment pas alors voilà Misty va faire son ultime Athéna également on récupère du soin voilà et là les dégâts pour l'instant qu'on prend sont plutôt conséquents comme vous le constatez mais ça tient la route on n'est pas encore à 1 million mais ça tient la route et donc Ayolia qui nous fait quand même l'essentiel des dégâts Misty qui rajoute la petite basse soin donc là finalement avec 2 healers l'idéal c'est quand même d'avancer avec Misty Athéna ça fonctionne quand même très très bien en termes de heal et puis évidemment vous pouvez aussi optimiser vos dégâts en enlevant la partie automatique du jeu et en choisissant à quel moment vous allez utiliser par exemple l'ultime d'Athéna parce qu'elle a la tendance à faire son soin quand tout le monde est tranquille et va bien alors qu'en réalité c'est pas vraiment le besoin on en a le moment où on en a vraiment besoin donc là pour l'instant les HP ça va plutôt bien on a quand même Ayolia et MU qui sont un petit peu inquiétés Ayolia fait quand même des dégâts vraiment vraiment qui me plaisent beaucoup c'est pas Ayolos a priori en termes de dégâts c'est encore un autre cran au dessus mais voilà ils ont des très très beaux champions d'affinités feu au niveau dégâts les chevaliers d'or donc là on approche quand même des 2 millions et regardez on n'est pas encore inquiétés au niveau HP à ce stade là c'est marrant donc à voir là ces dégâts vont être augmentés on va voir si on va dépasser les 2 millions 600 000 pour l'instant ça bouge pas trop il suffit que je dise ça pour que Deathmask et Ayolia prennent un petit peu plus cher voilà ah ça se passe plutôt bien allez Misty un petit peu de heal à tout le monde ça va faire du bien la Mue est en train de prendre relativement cher on va perdre Mue d'ailleurs assez rapidement et regardez donc on a dépassé les 2 millions 600 000 avec une Misty devant donc ce qui prouve bien que par rapport à Moses il n'y a pas de sujet d'huile avec du gros nuque ça fait quand même un excellent travail je pense même que en n'étant pas trop gourmand on devrait pouvoir atteindre les 3 millions ah on y est presque voilà on y est presque déterminé un tout petit peu avant mais finalement c'est pas sur la c'est pas sur la mort finalement qu'on est qu'on est arrivé au bout c'est uniquement par le temps tout simplement et ça m'a permis de récupérer vous voyez un petit anneau de foie pour mes champions tank donc bah écoutez je prends je prends évidemment et donc là on l'a vu les dégâts totaux sont quand même assez conséquents regardez toujours Deathmask et Aeolia en gros points forts et on retrouve Athena et Misty regardez en heal qui sont assez conséquentes alors avec un plus actuellement sur Athena on va pas se le cacher mais Misty en montant de niveau va pouvoir apporter encore plus que ce qu'elle fait aujourd'hui et à se demander si effectivement je peux pas essayer de rajouter un troisième nuke à la place de mu pour aller dépasser 3 millions de dégâts ça sera là où je pourrais tester mais c'est là où vous constatez effectivement la synergie à trouver et l'importance aussi du placement de vos champions par rapport aux boss de guild puisque les dégâts reçus ne sont pas forcément les mêmes voilà on voit que les dégâts reçus ont été quand même nettement atténués globalement par notre ami Kitty qui a fait que 158k dégâts de manière générale voilà ce que je pouvais vous proposer au niveau du boss de guild alors là on parle de boss de guild en early game encore puisque ça fait que une dizaine de jours que le jeu a été lancé et j'en suis au même stade que tout le monde il y en a même beaucoup plus qui sont avancés que moi à l'heure actuelle mais normalement ça doit vous donner des bases et vous l'avez vu on arrive encore une fois si on compare dans l'épreuve de Kiki les niveaux là vous voyez donc 3 millions ici en étant level 62 si on va chercher des joueurs d'un niveau supérieur j'arrive au même niveau qu'un joueur level 67 là on est sur quoi 1 million voilà donc là c'est un joueur level 63 donc qui est juste pareil que moi et je fais donc à peu près 3 fois plus de dégâts 65 on fait un peu plus on fait un petit peu moins que le level 69 ici qui est une belle team un petit peu moins aussi que le level 73 et plus que le level 67 ce qui veut simplement dire que si je continue à monter mes champions en gardant simplement la même team je vais très rapidement dépasser les 3 millions 5,4 millions en restant sur une team quand même relativement abordable voilà je vous montre simplement j'ai Deathmas qui est level 101 j'ai Aulia qui est level 97 et le reste de mes champions qui est level 81 sachant que voilà sur les parures j'ai essayé de mettre ce que le jeu nous offre sur Deathmask et je commence à l'augmenter mais ça coûte excessivement cher Aulia aussi j'ai commencé à lui mettre des parures plutôt sympathiques et le reste bon bah voilà on reste sur de l'épic enfin sur de la parure violette dans le meilleur des cas des fois on est sur de la parure bleue tout court j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis et qu'elle vous aura aidé à aller appréhender Kiki on aura l'occasion d'en reparler aussi pour Monsieur Pop lorsque effectivement il sera ouvert je ferai quelques tests et j'essaierai de vous proposer une team intéressante et des synergies intéressantes pour vous aider voilà j'attends vos commentaires le petit pouce bleu qui va bien si elle vous a plu et je vous rappelle effectivement les deux moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre en dessous la vidéo ou en téléchargeant LD Player 9 le tout dernier avec le lien en description de la vidéo pour jouer à Saint Seiya Legend of Justice sur PC et tous vos autres jeux Android préférés bien sûr et si vous avez la possibilité n'oubliez pas de passer par la bialerie pour pouvoir profiter des packs moins chers et du cashback également des coupons qui seront amenés à être offerts probablement par AppGalery bientôt et peut-être par mes soins également voilà je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice mille merci pour votre soutien je sens qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les vidéos de Saint Seiya donc je vais continuer tant que ça vous plaît et je vous dis bien sûr à très très bientôt ciao les gamers